Dans l'objectif numéro 1, à l'instant T c'est le Tour des Flandes parce que c'est la plus proche. Et une fois que le Tour des Flandes sera terminé, si je le gagne, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Mais je basculerai sur le Tour de France et sur les Jeux Olympiques. Parce que si je gagne le Tour des Flandes, je pense que je serai sexony pour les Jeux. Donc il me focalise à l'instant T que sur le Tour des Flandes, c'est celle qui m'importe le plus. En tout cas, j'ai travaillé et j'ai fait mon programme en fonction de ça. C'est aussi pour ça qu'en début de saison, ça a été plus compliqué parce que j'ai fait un hiver qui était plus en termes de volume pour pouvoir encaisser un maximum ses charges de course qui vont être très importantes, qui vont s'enchaîner. Et c'est normal de manquer un petit peu de rythme en début de saison. Et quand on voit le niveau physique des adversaires sur ces deux premiers mois de course, on voit que tout le monde est à 100% et que si on est à 98% de nos records, on ne peut pas les jouer à la gagne. Donc j'ai fait ma préparation de mon côté sans me soucier des autres pour pouvoir arriver à 100% sur ces courses qui sont pour moi hyper importantes.